Salut tout le monde, bienvenue ! Nouvel épisode d'A la Recherche du meilleur snack de France aujourd'hui et nous sommes dans le Sud ! Il ne fait pas beau, mais ce n'est pas grave, le soleil, on l'a dans le cœur, on vient ici pour manger, on cherche le meilleur snack de France toujours avec de la qualité, avec une bonne ambiance, avec de l'originalité, bien sûr, c'est le huitième épisode aujourd'hui, bientôt, vous pourrez à votre tour voter, mais dans l'immédiat, voyons quel est le candidat du jour. Salut, c'est Mousse de l'Arganet Pasta à Montpellier. On postule pour être le meilleur snack de France. Alors, le concept, c'est des pâtes façon wok, on les fait revenir à la poêle, façon wok, on mélange un peu tout ce qu'il y a dedans, des ingrédients, les gens choisissent, ils mélangent un peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils veulent et on fait revenir à base de crème fraîche, sauce tomate, au pisto, légumes, poulet, kebab, voilà, c'est pour changer un peu de kebab, de tacos, c'est des pizzas. On fait des assiettes comme des assiettes gourmandes, pour les gourmands, où il y a un peu de tout, on met des pâtes, des viandes, des frites, salades, etc. On fait aussi des pâtes accompagnées avec des grillades et après, il y a quelques sandwichs classiques. Ça, c'est des box, par exemple, là, on a des mixtes, c'est seulement indiennes, on fait revenir à la poêle, façon wok, et on met soit en portée, soit dans les assiettes. Pour cet épisode du meilleur snack, voici mon jury, je vous présente, Allez, honneur aux filles, Héloïse. Tu es une Montpellierenne, Héloïse ? Futur Montpellierenne. Futur Montpellierenne ? Oui. À la base, t'es d'où ? À Nîmes. Nîmes, c'est juste à côté ? C'est juste à côté. Ok, t'as quel âge, Héloïse ? 19 ans. Ok, 19 ans. Elle va tester leur gagner pasta avec moi, et je vous présente Mohamed. Oui. T'as quel âge, Mohamed ? Moi, j'ai 18 ans. D'accord. Et t'habites ? À Montpellier. Montpellier ? Oui, c'est ça. Ok. Vous n'êtes jamais venu ici ? Non, jamais. Première fois, on va tester, ça c'est un jury. J'aime quand le jury ne connaît pas encore l'endroit. Vous avez une petite idée déjà de ce que vous allez prendre ? Petite idée. Moi, je vais prendre des pâteaux saumon. Pâteau saumon. Conseillé. Alors, la mix, c'est ce qui marche le plus. C'est ce qui prennent le plus les gens. C'est non, tu as les mains, c'est non. Tu as la gourmande, c'est très fin, il y a un peu de tout. Non, vas-y, moi je prends la mix. La gourmande, c'est pour moi aussi. Alors, attends, la gourmande... La mix, déjà, elle me tente pas mal. Il y a kebab, poulet, curry, crème, fromage. Et la gourmande, elle est où ? Salade, tomate, frites, escalope, steak et pâte au choix. Ah, tu as tout ! Tu as aussi bien des frites que des pâtes. En fait, c'est pour les gourmands. Ah ouais, c'est vraiment pour les gros gourmands. Et le truc, c'est qu'on peut choisir ces pâtes. C'est soit peiné, soit tagliatelle. Du coup, toi, tu prends ? Moi, je prends les peinés. Toi ? Moi, c'est la peiné, allez. Et moi, je vais prendre et mincer le bœuf et le poulet en tagliatelle. Bon, on vient d'être servis déjà. Dis donc, ça a l'air assez bien garni. Ouais, c'est copieux, là. Alors toi, tu as dit, je prends une petite assiette de pâtes au saumon. Voilà le résultat. Petite assiette. C'est une assiette creuse, donc il y a beaucoup de choses dedans. Moi, j'ai pris la poulet, poulet-kebab. La mixte ? Ouais, c'est ça. Poulet, kebab, curry, crème. Ouais, crème fraîche. Celle-là encore, elle est pas mal. Moi, j'ai pris poulet et mincer de bœuf en tagliatelle. Et alors, bon, là, il y a mon jury, mais du coup, on a des guests aussi. Toi, ton prénom, c'est ? Vladimir. Vladimir, voilà, abonné également. Toi, Shaïb. Voilà. Et toi ? Nicolas. Voilà, et tout le monde va manger aussi. Du coup, toi, tu vas prendre à l'assiette gourmande. Parce que moi, comme j'avais pas la foi de prendre l'assiette gourmande, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Dans l'assiette gourmande, il y a à la fois des pâtes, à la fois de la viande, à la fois des frites. T'avais dit, t'es au courant de ça, hein ? Oui, j'avais dit. Pour voir un petit peu la salle là derrière, donc voilà, salle très propre, fort basique, pas spécialement de décoration, mais il y fait bon vie. Héloïse, elle a repéré une odeur, mais elle ne sait pas de quelle assiette ça vient. Oui, c'est une des deux assiettes. Vas-y, bah vas-y, 100, 100. C'est la mienne, hein ? On pourrait goûter, hein ? Le mélange d'épices, c'est... Il y a un mélange d'épices qui monte, du coup, le niveau d'odeur, c'est génial. Oh là là, l'assiette gourmande, oh non ! Oh là là ! Vladimir, faut qu'on parle, toi et moi. Vladimir a reçu son assiette gourmande, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois ? Du poulet, steak, œufs, frites, des pannées, ah, c'est plus de salade, tomate, oignon, tout ça. Je crois que je vais avoir faim, là. Du coup, ça, c'est le fromage qui avait déjà dedans ou c'est le fromage que tu as rajouté ? Ça, c'est le fromage qui avait déjà dedans. Ah ouais, donc ça ne sert à rien que tu en rajoutes, là, je crois. Ah non, là. Regarde comment, c'est tellement beau, quand on voit les fils de fromage comme ça. Alors, c'est bon ? Ouais, c'est super bon. C'est bon, c'est simple, on va dire, des pâtes au saumon, mais encore, c'est bien les faire. C'est bien dosé, le saumon, il n'y a pas trop de saumon, le goût, il est nickel. Ouais, c'est bien dosé, c'est super bon. Et du coup, tu sens une différence, parce que les pâtes, ils les ont faites un peu façon wok, ça sent... Elles sont super bien cuites, là, niveau cuisson, c'est nickel. C'est vrai que la cuisson, elle est bien, elle est très bonne. Du coup, elles sont quoi ? Elles sont... Al dente. Avec le fromage, là, par-dessus, et le curry. C'est bien assaisonnement, t'as dit ? Ouais, ça donne un bon goût, avec surtout la crème, là, franchement. Ouais, une crème, elle est formidée. Et niveau saumon, il y en a assez ? Il y en a juste assez, il y en a vraiment partout. Il y en a partout, hein. C'est pas comme des fois, il y en a juste sur le dessus, quand tu mélanges, il y en a partout, quoi. Ouais, c'est ça, il y en a partout, mais il n'y en a pas trop non plus, quoi. C'est vraiment le bon dosage. Franchement, c'est super bon. Bon, la crème est délicieuse. Dedans, il m'a mis poivron, machin, tomate, il a assaisonné avec les deux viandes. Déjà que les deux viandes sont super bonnes. Et ça change, il y a des champignons, il y a des... Et c'est blindé de ouf, quoi. C'est dingue. On m'avait prévenu, on m'avait dit, franchement, ici, tu vas bien manger. Donc, c'est pas juste parce que c'est nous qu'ils ont blindé. C'est la réputation qu'ils ont, c'est que, voilà. Ici, tu arrives avec la faim, tu repars sans, normalement. Là, ouais. Hé, regarde, c'est Mister Assiette Goronde. Il a déjà fini quasiment toute l'assiette. On l'entend pas. Et t'as mangé... Il a déjà mangé les pâtes, les frites, les viandes. Il reste que l'œuf et la salade. Je sens que la salade, elle va pas y passer. Ta religion t'a interdit de manger la salade, c'est ça ? Non, du tout. Ah, si, même la salade. Allez-y, mon jury. Goûtez dans mon assiette. On est une famille. Tu vas le faire ou quoi ? Allez. Alors ? Il y a une sauce, je sais pas ce que c'est, mais... C'est un peu, ouais. La sauce blanche, hein. Bah, c'est de la crème, champignons... Et puis je te dis, regarde, il a mis des petits poivrons, des petits oignons, tout ça. Il a mis plein de trucs et ça va trop bien ensemble. Regarde, ces assiettes, on mange, on mange et il en reste toujours. Plus on mange, plus on en a. Le jury, vous aurez interdiction de vous endormir avant d'avoir remis vos notes. Vladimir, regarde, il sauce même sa assiette. Il n'y a plus rien. Les mecs n'ont pas besoin de faire la vaisselle. Eh, mais dis donc, j'ai l'impression que le jury a un bon appétit. Ici, je vois des assiettes vides. Bon, vous allez avoir le courage de mettre les notes ? Ouais, ça va, je dois pas m'endormir. J'espère, on va pas tarder à le faire. Histoire qu'ils soient encore au top de leur forme. Alors, pour l'ambiance, je mettrais un 8 sur 10, parce qu'ils sont super sympas. La salle, ouais, c'est super sympa. C'est assez sobre, mais efficace. C'est assez grand, donc on peut manger à plusieurs sans problème. Alors, pour l'originalité, je mettrais 9, parce que manger des pâtes en fast-food, c'est la première fois que je vois ça. Donc, ce qu'il y a dans les assiettes, c'est vrai qu'on peut le retrouver dans des restaurants, mais en fast-food, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, ouais, un bon 9, mérité. Alors, pour l'originalité, je mettrais 9 aussi, parce que c'est vraiment super bon. C'est très copieux. Et je me suis régalé. C'était vraiment bien dosé, bien cuit. Ouais, franchement, nickel. Alors, pour l'ambiance, je vais mettre un 8,5, parce que, voilà, quand on est arrivés, ils étaient très gentils, ils nous ont bien accueillis. Ouais, la salle, elle est très spacieuse. Voilà, c'est très spacieux. On peut venir en famille. Pour l'originalité, je vais mettre un bon 9, voilà, parce que c'est pas commun, les pâtes en snack. Donc, voilà, et c'est plutôt bon. Donc, voilà, j'ai bien apprécié. Pour la qualité, je vais mettre un petit peu moins, je vais mettre un beau 7,5. Bon, voilà, c'est de la qualité. Après, ça reste que des pâtes, donc, voilà. Mais sinon, c'était très bon, voilà. Pour l'ambiance, je vais mettre un 9 sur 10. Il y a le petit match de foot qui passe à la télé. Accueil très sympathique. Décoration basique, mais au moins très propre. Pas de souci de ce côté-là. Hygiène. Bonne présentation aussi des assiettes, puisqu'en fait, c'est dans les box quand on prend à emporter, mais dans les assiettes quand on prend sur place. Et du coup, ça fait limite, tu as l'impression d'être dans un resto. Pour l'originalité, je vais mettre 8 sur 10. Certains vont dire, oui, des pâtes, tu peux les faire chez toi. Pas la peine d'aller au restaurant, alors que pourtant, il y a des restaurants qui le font, des restaurants italiens et tout. Là, en fait, l'originalité, c'est qu'on est dans un snack et qu'on nous met l'esprit snack, l'esprit fast-food dans l'assiette de pâtes. C'est-à-dire, on peut mettre du kebab, on peut mettre du poulet curry, on peut mettre des trucs comme ça. Et surtout, c'est bien cuisiné avec ça. Donc, c'est ça qui est génial. C'est en ça que je trouve que le challenge est relevé. Et puis surtout, très bonne quantité. Mais ça, je vais le mettre dans la qualité. Parce que pour moi, la qualité, c'est aussi la quantité. Et du coup, en qualité, je vais mettre 8,5 sur 10. Les recettes sont vraiment bien faites. Ils font ça au wok. Donc là, c'est quand même, ça rejoint un petit peu l'originalité. Je suis un petit peu décousu aujourd'hui. Mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est un bon plan. Arganier Pasta, j'ai kiffé. Et ben voilà, les notes sont mises. Le suspense est à son comble. Quelle note totale va avoir l'arganier Pasta ? On demande à qui ? À Emeline. Allez. Emeline, donne-nous les notes. Mais bien sûr que je vais vous donner les notes. J'aime bien quand on m'appelle Emeline comme ça. Alors, j'ai fait les calculs en mangeant moi-même une assiette de pâtes que j'ai dû me préparer moi-même puisque personne n'a pensé à m'inviter. Mais voici donc les résultats pour l'arganier Pasta. Ambiance 8,5. Originalité 8,6. Qualité 8,3. Pour une note totale de 8,5 sur 10. Résultat des courses pour l'instant. S by Pamela est toujours numéro 1. Comme la semaine dernière d'ailleurs. Mais bientôt, vous allez pouvoir voter à votre tour. Et d'ici là, soutenez dès maintenant l'arganier Pasta sur le Facebook et l'Instagram de mon grand. Florian, on air ! Alors, ça t'a plu mon grand ? Bien, tu sais quand elle passe derrière et tout, avec la petite musique et tout. Et ouais, il kiffe, il kiffe, il kiffe. C'est son moment de kiffe. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez vous aussi apprécié ce nouvel épisode de La Recherche du Meilleur Snack de France. Il va en rester encore deux. Encore deux participants avant que vous, vous puissiez à votre tour voter au mois de juin et peut-être changer tout le classement qui a été mis en place par les différents jurys qui sont passés à mes côtés ces différentes semaines. Merci Héloïse ! De rien. C'était cool, t'as bien mangé ? Super. Je te remets une petite assiette ? Non, c'est bon ? Ça a été nickel. Mohamed, c'est bon aussi ? Une petite assiette ? Non, c'est bon. Non, c'est bon, bon. Pareil de mon côté. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. On met un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi... Sous-titrage ST' 501